T'a ouï, t'a ouï, t'a ouï, t'a ouï, t'a ouï, t'a ouï, f, f Toute l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes Alors aujourd'hui je reçois des hommes dangereux, enfin presque, ils essaient, ils essaient de faire peur Thomas Chevrier et Bruno Sanchez Bonsoir, bonjour Marie Alors vous venez là toute guette, qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors apparemment c'est joyeux, c'est sportif Oui super, on a une bonne idée je pense Tu m'étonnes Bruno, les violons Il n'a pas besoin qu'on le félicite Il fait son autopromo Je suis beau, intelligent, puis maintenant je vous fais un truc super On lance pour la première fois Thomas et moi, avec nos deux sports Respectifs, à savoir le tennis et l'escrime Des stages pour les enfants De 6 à 14-15 ans Ça c'est une première à Tahiti Le lieu c'est la Fatawa Donc on a beaucoup de place pour recevoir les parents S'ils veulent assister aux amusements des enfants Et ça se passe sur deux dates On va voir ça ensemble Martine, c'est de lundi prochain À vendredi inclus, 5 jours Et ensuite à la rentrée janvier Nous faisons du mercredi au samedi 4 jours consécutifs Et donc alors escrime et tennis Alors pourquoi ce mariage inattendu ? Alors le tennis C'est quelque chose qui fonctionne depuis assez longtemps Les stages on les fait régulièrement Et l'escrime c'est le sport Qui vient de se créer On va dire ça Qui est en vogue Beaucoup d'enfants adorent ça Et puis entre le tennis et l'escrime Ça se ressemble un peu Oui c'est vrai qu'on a un engin à main Dans le déplacement sur le sol Donc voilà C'est un mariage qui peut être heureux Oui parce que c'est rigolo Parce que le tennis c'est de loin L'escrime c'est prêt Donc toi tu as fait de l'escrime ? Jamais Ah non pas Jamais Et alors tu vas en tâter quand même pendant le stage ? Il y a intérêt Il va montrer l'exemple Je vais essayer de percer des balles Oui il ne faut pas se mélanger les pinceaux C'est le cas de le dire C'est ça Et moi je rame un peu au tennis Je suis quatrième série Tout petit niveau Mais j'adore ça C'est un sport fabuleux Il y a beaucoup de similitudes Au niveau des déplacements Au niveau de la stratégie Comment mettre en péril son adversaire C'est très similaire Voilà C'est un sport asymétrique C'est qu'un côté qui travaille Alors c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'exercices physiques Pour pallier à ce petit problème Mais les enfants vont adorer Ah oui parce qu'il n'y a pas que l'escrime Il n'y a pas que le combat ? L'escrime J'ai quatre ateliers prévus On a de l'escrime artistique L'escrime ludique avec des sabres en mousse C'est-à-dire en tutu ? Pas du tout Sabre en mousse C'est pas le même sport On a l'escrime avec des fleurés Des protections ici Et des masques L'escrime sportive Et de l'escrime ludique Et tout ça On va alterner des groupes On va attendre lundi Que arrivent nos petits stagiaires On va former des groupes avec Thomas On va décider selon la taille Selon l'allongement du bras Selon la morphologie Et ensuite ils vont faire Le matin ou l'après-midi De façon alternative De l'escrime et du tennis Donc c'est un package Tennis et scrim Oui oui On accueille les enfants Dès 7h30 le matin Les cours Du moins la pratique sportive Commence à 9h Donc les enfants peuvent arriver De 7h30 jusqu'à 9h Mais alors qu'est-ce qui se passe De 7h30 à 9h ? Les parents travaillent Gardez l'âge Donc on les garde Jusqu'à ce que les cours commencent Il y a quelqu'un qui sera sur place Ah vous faites garderie en plus ? Pas vraiment Qu'est-ce que vous allez faire Pour les occuper Des activités sportives Sportives L'échauffement Entraînement Lecture Enfin Lecture Calcul Non pas trop Non c'est de raquette A quelle vitesse est arrivée La balle de tennis Quand tu l'as prise dans le front ? Non 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 Donc c'est juste de l'accueil Pour les parents Pour qu'ils puissent aller Travailler tranquillement Aller à leur travail Et déposer leurs enfants En sécurité Ensuite nous à 9h On va s'en occuper De manière D'abord On va leur faire faire Une activité d'échauffement Pendant un moment Après ce sera soit tennis Soit scrim Selon les groupes Donc en tennis On prend débutant Jusqu'à compétiteur A midi On leur offre un repas Il y a un repas Ils ont été payés Il y a un repas Pour tout le monde On peut rire Je ne sais pas S'ils vous menacent Donc il y a le repas à midi Et l'après-midi On remet ça jusqu'à 16h De 14h à 16h Généralement Les enfants En tout cas pour le tennis Sont ravis Ceux qui voulaient faire Que le matin Finalement Dès le mardi Ils arrivent Et ils demandent De faire la journée complète Exact Et je pense qu'avec les scrims Ça va être encore plus Attirant Oui ce qui est bien c'est qu'ils vont pouvoir faire Alors ils sont obligés De prendre les deux activités Non pas vraiment On offre la possibilité aux parents De choisir une activité Mais le concept Alors tout scrims Ou tout tennis Ou alors Mets en mets L'idéal c'est que les parents Nous fassent confiance Et qu'ils amènent les enfants Et que les enfants eux-mêmes choisissent Et généralement Ils vont faire les deux Maintenant si vraiment Il y a les a priori négatifs Sur le tennis Ou sur les scrims Il n'y a aucun souci On les réceptionne Alors important une chose Vu le temps que je vois par la fenêtre En cas d'intempérie Même très importante On a une surface Prévue pour garantir L'activité Et scrims Au moins minimum Et on peut avoir Beaucoup d'enfants Une quarantaine d'enfants C'est-à-dire qu'il y a un préau Voilà c'est au-dessus C'est là de la fatawa Donc tout ce qui est au-dessus Le clubhouse en fait Est prévu pour pouvoir Partiquer les scrims Et d'hiver jeu Au moins pendant qu'il pleut Et dès qu'il fait beau S'il pleut On ira faire l'été Oui parce que c'est un peu La saison des pluies en décembre C'est important de le dire Parce que vraiment C'est la saison J'y ai pensé Les fatomas En tout cas on garantit L'intelligence C'est lui qui le dit Alors Je ne contredis pas Il est armé Il est ravi comme ça Oui puis il est armé Au garantie Aux parents et aux enfants Parce que toi avec la raquette Tu vas moins loin Que lui avec lui Moi il ne m'a prêté Qu'un espèce de truc Oui j'ai remarqué Non mais ça c'est Bruno Hyper important Les parents Ils savent que les enfants Sont en sécurité Dès 7h du matin 7h30 Et même sous la pluie Ils feront du sport Ils ne s'ennuyeront pas Ça c'est important Je le positionne En tant que parent Parent d'élève Oui également Alors le nerf de la guerre Combien coûte un stage D'une semaine Thomas trésorier 20 000 francs la semaine 20 000 francs la semaine Et donc de 9h à 16h Avec le repas du midi Et pour ceux qui ne veulent Faire que la matinée C'est 16 000 francs Par enfant Le repas compris Le repas avec boisson compris Nous avons une deuxième semaine Un peu plus courte Du 2 janvier au 5 janvier Donc de mercredi à samedi 5 janvier Et là le tarif est de 16 000 francs Les 4 jours Ou 8 000 francs la demi-journée D'accord Donc ils peuvent s'inscrire déjà Comment on fait ? Vous avez un site Un numéro de téléphone Alors le téléphone C'est le 77 66 93 77 66 93 Comme le 93 C'est ça Le mien c'est le 728 606 Et nous avons un site 728 606 Nous avons un site D'escrime Où les gens peuvent aller C'est www.tahiti-escrime.com Et les images du stage Il y a la photo De l'affiche Et des renseignements Alors question Faut-il un certificat médical ? C'est mieux Bah oui parce que C'est la pratique sportive C'est donc la licence etc Est-ce qu'ils sont obligés D'aller en faire un nouveau ? Si les parents en ont déjà un Ça marche ? Oui oui c'est bon S'il y en a déjà eu un Pour les enfants du tennis Qui sont déjà inscrits dans un club Ils ont forcément présenté Un certificat médical Ils nous amènent une copie C'est pareil pour l'escrime Mais pas de problème Pour les nouveaux Qui ne sont pas inscrits dans des clubs Ni d'escrime Ni de tennis Qui nous amènent un certif C'est mieux Oui bah c'est toujours Plus sécurisant aussi Pour les parents Il n'y a pas de soucis On peut vous appeler Dans la journée Qu'à minuit Voilà mais il n'y a pas de blessés Bien que ce soit des épées On peut rassurer les parents aussi Non d'abord là je vais montrer à la caméra J'ai toutes des cuirasses de protection Spéciales à enfants Où il n'y a aucun danger Pour en plus de ça Les fleurées sont mouchetées Et nous avons surtout C'est pas qu'il y ait des mouches Au bout c'est des petits On a beau appuyer fort Ça ne rentre pas Et là on a des masques C'est pas si dur que ça Les tablettes de chocolat Je ne vais pas le faire Je ne vais pas oser Nous avons des masques pour chacun De qualité internationale Aux normes Il n'y a aucun soucis Aucun danger Et pour les plus petits Ceux qui ne Dès qu'ils débutent On a des sabres en mousse C'est éducatif C'est sportif C'est très important Pour les réflexes Et pour les distances C'est pas qu'un jeu C'est ludique Mais aussi pédagogique Les gens s'amusent Les gosses s'amusent Alors après il y a des combats Et des compétitions En fin de stage Tout au moins Au sabre en mousse Oui vendredi Je fais le championnat De sabre en mousse Et le championnat De fleurée Voilà Avec des petites médailles Récompensant Et on fera la même chose Sur la partie tennis Vendredi Ce sera une journée De Musique Avec des championnats De compétition On est dans les compétitions En ce moment On va s'amuser Et surtout bonne humeur Vraiment Les scrims C'est un sport sérieux Le tennis aussi On est des garçons sérieux Mais on s'amuse beaucoup La preuve vendée Pendant l'interview Quand même Je sais pas J'ai un peu peur C'est pour ça que J'espère que vous ne m'en voudrez pas Eh bien Jeunes gens On vous a rendez-vous A partir de lundi C'est ça ? Lundi On peut réserver déjà Avec Thomas Déjà le téléphone sonne Parfait 776693 On a une page Facebook aussi TC TC Faoutawa Eh bien Allez donc sur notre page aussi Facebook TawiFM Et vous verrez qu'il y a tout sur tout D'accord Merci beaucoup Thomas Merci Martine A bientôt Merci pour cette interview Super à bientôt sur les cours Bien sûr A Montpiti Vous écoutez TawiFM Sur les 98.4 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada